Et tout de suite, retrouvez les courriers du cœur avec Émilie. Et oui, c'est Émilie qui répond aux courriers du cœur. Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce lundi 1er avril. Bon, je vous avoue que j'ai passé des heures à chercher un bon poisson d'avril à vous faire, mais malheureusement, niveau blague, je suis un peu une catastrophe. Rien à faire, je laisse ça à Thibault, c'est plus sacane que la mienne. Pourtant j'ai essayé, j'ai même cherché sur le net des idées de canulars pour vous donner le niveau de catastrophe que je suis. Bref, j'ai abandonné l'idée. De toute façon, même quand j'étais gamine, je détestais ce jour. On se retrouvait tous avec, excusez-moi l'expression, des putains de poissons scotchés dans le dos et on passait pour des comptes tant qu'on ne s'en rendait pas compte. Alors pour lever ce traumatisme aujourd'hui, je vous ai fait le poisson de l'amour. Voilà, c'est pour ceux qui regardent les podcasts. Et pour les autres, il faudra aller voir. C'était le petit moment kitsch des courriers du cœur. Cette semaine, c'est The Joyce dont nous allons parler. Son problème, il est assez proche d'un autre que j'ai traité il y a peu, mais comme il est encore plus croustillant, je ne pouvais pas passer à côté. Vous allez comprendre. Joyce et son meilleur ami se connaissent depuis une dizaine d'années. Lui, il a été pendant longtemps secrètement amoureux d'elle. Elle a fini par s'en rendre compte, mais elle n'a pas souhaité donner suite de ce côté-là. Récemment, l'alcool est dans beaucoup, il s'est passé ce que vous imaginez bien qu'il s'est passé, ils ont couché ensemble. Eh oui, prévisible. Mais du coup, elle est en pleine remise en question. Elle serait prête à essayer quelque chose avec lui, mais lui, il n'est plus si sûr de vouloir, il est un peu perdu. Bon, eh mec, il faut savoir ce que tu veux. La meuf que tu kiffes depuis des années s'ouvre enfin à toi, dans tous les sens du terme, sans mauvais jeu de mots, et toi, tu fais le difficile. C'est bien un mec, hein ? Bon, Joyce, que dire de cette situation ? J'imagine que si maintenant, tu te poses des questions, c'est que c'était vraiment pas si mal que ça, cette nuit-là. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis au bout de tout ce temps ? Je te pose la question parce que ça sent un petit peu le truc où tu te sens seule et où il t'a fait te sentir désirée, et du coup, tu te dis pourquoi pas. Si c'est le cas, réfléchis bien, parce que, oui, ça peut commencer comme ça et être génial, hein, mais ça peut aussi être un effet qui s'estompe rapidement, et il y a peu de chances pour que vous restiez meilleurs amis, voire amis tout court, après avoir rompu. Si tu es certaine de ce que tu ressens pour lui, il va falloir aller vers lui pour essayer de comprendre ce qui a pu le faire changer d'avis. Lui demander pourquoi maintenant il n'est plus si sûr de ses sentiments pour toi. J'espère pour toi qu'il ne pensait pas simplement t'aimer parce qu'il te pensait inaccessible. C'est quelque chose qui, malheureusement, arrive assez souvent dans les relations. Est-ce que vous avez déjà parlé de ce qui s'est passé entre vous ? De comment vous l'avez vécu chacun de votre côté ? Si j'étais toi, je commencerais par là. À partir de là, viendra la discussion logique de vos sentiments propres à chacun. Ne te précipite pas, ça fait des années que vous êtes amis, vous n'êtes plus à quelques semaines près. Parle-lui, si vous êtes si proche que ça, ça ne devrait pas être si difficile d'être honnête l'un envers l'autre. Tiens-moi au courant de comment ça se passe entre vous, j'espère en tout cas que tout ira pour le mieux. Eh bien voilà, mon poisson de l'amour et moi, on vous dit à la semaine prochaine pour de nouveaux courriers du cœur. Merci Émilie. Et pour envoyer vos questions, c'est sur emily.pantouflexplosive.com Sous-titrage Société Radio-Canada